C'est pas trop tôt ? Je meurs de faim. Je suis désolée chérie, j'ai eu plusieurs réunions. J'espère que t'as fait des courses pour le dîner. Je n'ai pas eu le temps. Mais ne t'en fais pas. Oh, on va réchauffer les spaghettis d'hier. Les spaghettis ? Encore ? Pas question que je mange ça. Je n'ai vraiment pas eu de temps cette semaine. Et on manque de personnel au bureau. Oui, mais je n'en veux pas. Prépare-moi autre chose. S'il te plaît chérie, je suis vraiment exténuée. Et j'ai les pieds en compote. Laisse tomber. Puisque c'est comme ça, je vais me coucher sans manger. Attends. D'accord, je peux sûrement faire... Non ! J'ai vraiment plus faim. Je vais me coucher. Sérieusement ? T'as pas fait la vaisselle ? Oh, zut. Désolée, je vais la faire maintenant. Tu pensais que j'allais boire à la bouteille ? Je dois répondre. Tu peux faire la vaisselle ? Sûrement pas, non. Tu peux attendre deux minutes. Et j'ai soif maintenant. Ok. Tu sais, tu pourrais aussi aider parfois. Ouais, c'est ça. C'est toi la mère. C'est ton boulot. Ils appellent encore ? Ça doit être important. Laisse tomber. Je vais boire à la bouteille. Quoi ? Non, ne fais pas ça. Bonjour. Salut, Patty, ça va ? Pas de problème, je vais m'en occuper. C'est quoi ce bordel ? Mande, t'as oublié de laver mes fringues. Chut. Je suis au téléphone. Je m'en fiche. Tu sais que je suis invitée ce week-end. Pourquoi tu les as pas lavées ? Désolée, Patty, je vais devoir te rappeler. Merci. Pourquoi tu fais un scandale alors que tu vois que je suis au téléphone ? Tu plaisantes ? Tu oublies de laver mes fringues ? Et en plus, tu te défoules sur moi ? Je vais les mettre à laver maintenant. Je dois aller travailler. Donc pense à les mettre à sécher, d'accord ? Ils ne seront pas prêts à temps ! Écoute, je fais ce que je peux, Morgane. Quand tu seras maman, tu verras que ce n'est pas facile. C'est pas moi la mère. C'est toi. Et à mon avis, t'es pas une très bonne mère. Comment tu peux dire ça ? Je vais devoir porter les mêmes vêtements tout le week-end. À cause de toi. Attends, je peux peut-être... Tiens. Oh, merci. De rien. Et merci de me laisser rester ici ce week-end. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec maman ? T'avais l'air vraiment en colère au téléphone. Je sais pas par quoi commencer. Elle ne fait pratiquement plus rien pour moi. Elle fait pas à manger. Elle fait pas la vaisselle. Elle lave même pas le linge. C'est vraiment chiant. Je suis sûre qu'elle fait vraiment de son mieux. Et tu t'y mets toi aussi. J'ai l'impression de l'entendre. Si j'étais mère, j'agirais pas comme elle. Tu sais, on ne comprend que c'est difficile d'être une maman que lorsqu'on en devient une. Pourquoi tu ne t'occuperais pas de Riley ce week-end ? Tu veux dire la... la garder ? Exactement. Ça ne devrait pas être trop difficile, non ? Non. Ce sera du gâteau. Ok. On verra ça. Bon, moi j'ai du boulot en retard. Je serai dans ma chambre. Pourquoi ce serait difficile ? J'ai vraiment faim. Euh, d'accord. Une seconde, je vais voir ce qu'il y a. Des macaronis, ça te teinte ? Non, j'en ai mangé hier. Je veux autre chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Des spaghettis. Bon. Tu sais où sont les casseroles ? Oh, elles ne sont pas lavées. Simone ! Je veux préparer à manger, mais la vaisselle n'est pas faite. Ok, et alors ? Tu n'as plus qu'à la faire. La faire ? Oui. Tu vas y arriver. Morgane retrousse ses manches et se met à laver la vaisselle à contrecoeur. Elle ne sait pas encore qu'elle va en tirer une belle leçon. Quand elle a fini, elle passe une demi-heure à préparer les spaghettis. Et ça se termine en catastrophe. Elle vient à peine de commencer et elle se sent déjà épuisée. Pendant que sa nièce est en train de manger, Morgane nettoie la cuisine. Et elle voit que Riley a fait tomber des spaghettis sur ses vêtements. Il va falloir laver tous les vêtements de Riley. Morgane entreprend de les laver dans l'évier. Elle commence à regretter d'avoir accepté de garder sa nièce. Elle revient à la cuisine pour se verser un verre de jus de fruits. Mais il n'y a pas de verre propre car, à nouveau, toute la vaisselle est sale. Elle comprend maintenant à quel point c'est difficile d'être mère. C'est... c'est pas croyable. Comment ça se passe ici ? Pas bien. Je suis épuisée. Et dire que ça ne fait que quelques heures. Maman, j'ai vraiment faim. D'accord. Alors demande à Morgane de te préparer quelque chose. D'accord. Encore ? Mais je viens de te donner à manger. Oui, mais là j'ai faim. D'accord. Je vais te réchauffer le reste de spaghettis. Mais moi je veux autre chose. Simone, t'es pas sérieuse ? Tu peux pas lui préparer quelque chose ? Ça ne devrait pas être aussi difficile. Tu vas y arriver. Dans quoi je me suis fourrée ? J'ai vraiment faim. Nami ! Ma chérie, tu m'as manqué. Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Non. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider ? J'essaye de m'occuper de Riley, mais c'est tellement de travail. Mais tu n'avais pas dit que c'était facile. Écoute, maman, je suis désolée de t'avoir donné tant de mal ces derniers jours. Je me sens si mal pour la façon dont je t'ai traité. Oh, ce n'est pas grave, chérie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Tu peux, s'il te plaît, faire quelque chose à manger à Riley ? J'en serais ravie. Je vais commencer par faire la vaisselle. Oh, en fait, maman, c'est moi qui fais la vaisselle. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à faire à manger. Quoi ? Ça alors ? Là, je ne te reconnais plus. Je ne m'étais pas rendue compte à quel point c'est dur d'être mère, jusqu'à ce que je doive m'occuper d'un enfant. Je te promets que je vais t'aider à partir demain. Tu... Tu veux bien me pardonner ? Bien sûr. Tu... 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 Tu...